Je suis en charge de la représentation à l'Union Nationale des étudiants en sciences sociales de manière générale, donc droit, sciences économiques, politiques, sociales. On remarque quand même qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur déjà la valeur du diplôme, bien sûr, mais surtout sur les examens, parce qu'on a des étudiants qu'on a laissés, qu'on a essayé de relever, d'aider pendant le premier confinement, donc c'était les gens en terminale, notamment, qui n'ont pas eu beaucoup de cours, puisque le premier confinement est arrivé mi-mars, et qui sont rentrés dans l'enseignement supérieur en septembre, et qui n'ont quasiment pas eu de cours jusqu'à maintenant, puisqu'on est en deuxième confinement. Et on remarque quand même qu'il y a un gros décrochage et une grande peur sur leur avenir, et je pense que ça, c'est un des gros facteurs de stress, d'anxiété qui touche ces étudiants, et beaucoup m'ont dit qu'ils se sentent abandonnés, ils ne comprennent pas en fait, c'est l'incompréhension surtout qui est très présente. La plus grande facteur de stress, c'est sur la valorisation des étudiants, sur les aider sur leur parcours, et voilà, ils se sentent vraiment abandonnés, et ça augmente quand même le décrochage. C'est là où il faudrait peut-être aussi aider, en fait, sur pousser les acteurs locaux, que ce soit les universités, les choses comme ça, les différentes institutions locales, pour aider les étudiants, vraiment, avec également les organismes qui se gèrent à l'orientation, pour éviter ce décrochage, qui est quand même une très grande peur, tant de la part des professeurs, mais également de nous, les étudiants. Sous-titrage ST' 501